... Match de bas de tableau entre le Red Star 20ème et dernier et Sochaux 17ème Une rencontre cruciale pour essayer de reprendre un petit peu confiance d'un côté ou de l'autre Le Red Star reste sur 4 défaites de suite en Dominos Ligue 2 Et n'a pas marqué le moindre but dans cette série Il y a eu un match qui a un petit peu rassuré les Odoniens Succès 1-0 à Avion, équipe de Régional 1 en Coupe de France Le Red Star défiera Caen, équipe de Ligue 1 Conforum 1 au prochain tour C'est en championnat que les Franciliens ont besoin de faire un résultat La première occasion est en faveur du Red Star mais c'est sauvé par Sochaux Des Sochaliens qui eux aussi doutent en championnat Même s'ils ont gagné le dernier match après 3 défaites Ils ont bien besoin de points Nouvelle opportunité en faveur du Red Star mais c'est toujours sauvé par la défense de Sochaux Des Sochaliens qui eux aussi ont gagné 1-0 en Coupe de France à Ilkirch, Grafenstaten, équipe de Régional 1 Ils joueront à Lille, équipe de Ligue 1 Conforum 1 au prochain tour Sochaux qui finit par craquer Le but de Jordan Fauché à la 44ème minute On s'approchait de la pause Et le 0-0 était en train de se dérouler tranquillement Même si le Red Star avait quelques opportunités Ce but change tout Le ballon relâché par Maxence Prévost, le gardien et capitaine de Sochaux Une erreur qui coûte cher car Fauché surgit pour inscrire son 3ème but de la saison Sochaux essaye de revenir Et ce but a fait très mal au franc-comptoir 1-0 à la mi-temps en faveur du Red Star Un résultat très important pour les joueurs de Farouk Azibéjic qui doivent le confirmer en seconde période Et la situation du Red Star va s'améliorer car Thomas est fauché par Hermedin Demirovic 54ème minute L'attaquant bosnien est exclu Un carton rouge direct Qui fait très mal aux Sochaliens Qui doivent finir à 10 alors qu'ils sont menés Le Red Star doit profiter de la situation Et c'est fait grâce à Amadou Diallo Qui franchit Maxence Prévost venu à sa rencontre Amadou Diallo marque son 2ème but de la saison Et le Red Star mène 2-0 à la 67ème minute Ça commence à sentir bon Pour les Franciliens Toujours exilé à Beauvais Pour les matchs à domicile Cette partie là se déroule très bien D'autant qu'il y a une nouvelle opportunité Peut-être à venir ici Attention à la faute d'Olivier Verdon L'arbitre l'a vu Carton rouge pour Verdon A 10 minutes de la fin Sochaux se retrouve à 9 sur le terrain Contre 11 adversaires Situation impossible pour les joueurs d'Omar Daff Le corner Quelques minutes plus tard La reprise de la tête Avec un sauvetage Le ballon qui retombe Sur la tête de Xavier Thomas 87ème minute 3 à 0 Et le premier but avec le Red Star Pour Xavier Thomas Sochaux doit s'incliner une fois de plus Et le Red Star profite parfaitement de sa supériorité numérique Pour rajouter un but C'est toujours ça de pris Pour la différence de but Dans ce match entre mal classé Le Red Star réussit un joli coup En s'imposant Victoire du Red Star 3 à 0 Contre Sochaux Sous-titrage Société Radio-Canada